Alors, en 50 ans, la faculté a connu certaines évolutions. La première, c'est l'arrière-plan des étudiants. La faculté a été fondée en 1974. La majorité des étudiants avait un arrière-plan réformé. Certains venaient des églises réformées évangéliques indépendantes. On en avait beaucoup aussi qui venaient de ce qu'on appelait à l'époque l'Église réformée de France, aujourd'hui EPUDF, parce que c'était aussi dans le projet de la faculté de susciter un réveil spirituel au sein de l'Église réformée de France sous l'impulsion de pasteurs comme Pierre Courtial, qui a été un des premiers professeurs de la faculté. Et c'est quelque chose qui a changé avec le temps. On s'est aperçu qu'on avait de moins en moins d'étudiants issus des milieux réformés et de plus en plus d'étudiants qui venaient de milieux évangéliques divers et variés. Alors souvent la logique de ces étudiants, c'était qu'ils étaient conscients que la théologie enseignée ici était différente de celle à laquelle ils avaient été confrontés dans leur propre milieu, mais que justement ils voulaient se confronter à quelque chose de différent pour tester leur conviction. Et certains ont évolué dans leur théologie, d'autres sont restés fidèles à leur théologie de base, mais ils ont appris à mieux comprendre la théologie réformée en évitant toutes les caricatures qui peuvent circuler à son propos. Donc ça c'est déjà beaucoup, parce que ça permet de dialoguer de manière apaisée et équilibrée. Donc ça, ça a été une évolution importante de la faculté. Aujourd'hui, je pense que l'on peut dire que 90% de nos étudiants sont issus du milieu évangélique non réformé. Alors bien sûr, on a quand même pas mal d'étudiants qui viennent des milieux baptistes de sensibilité réformée, notamment avec une compréhension de la grâce qui est réformée. Donc voilà pour l'évolution de l'arrière-plan des étudiants. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.